M. Konoba, elle danse. Avec Madia Adjaranye. Elle dit qu'en tout cas elle est très contente. Mais c'est ça. Elle est très contente d'avoir la parole. D'accord, ici c'est... Dis-lui que le Parlement, c'est le peuple qui a la parole et la bienvenue. Et qu'on allait même voter une loi pour des personnes âgées comme elle. Elle dit que le peuple est en train de souffrir. Oui, on le sait. Il y a des pauvres au Gondwana et vous, vous êtes assis ici sur l'argent du peuple. Que vous êtes des escrocs, des voleurs. Surtout toi président, que toi t'es un sauvage. Elle a dit ça. Et au fond, non ? Go, 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 go. Cette femme m'a l'air tout à fait respectable. Par contre, toi, non. On te connaît, ton CV est long comme ça. Je te préviens, si tu profites de ça pour régler tes comptes personnels... Je vais changer de traducteur. Non, non, je vais traduire, je vais traduire maintenant. Je vais bien traduire maintenant. Traduit, hein ? Oui, je vais traduire. Attends fort. Elle dit que le Dieu a eu la chance d'avoir une longue vie. Dieu lui a donné cette longue vie. Mais tous ses enfants sont morts. Elle dit que tout le monde raconte qu'elle est une sorcière, qu'elle a bouffé tous ses enfants. Donc, elle est rejetée par tout le monde. Dis-lui qu'on est là pour voter une loi pour s'occuper d'elle. L'État ne doit pas abandonner des citoyens comme elle. À côté. Elle dit qu'elle est très fatiguée. Oui. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est fatiguée. Gow, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Elle est fatiguée. On ne te demande pas de traduire les pleurs ? Ça se voit qu'elles pleurent. Mais tu as dit de traduire. Tu as dit de traduire. Honorable Gow. Je traduis. Honorable Gow. Ou bien ? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui, à quoi ? Demande-lui est-ce qu'elle peut reconnaître ses petits-fils ? Est-ce qu'elle peut reconnaître ses petits-fils ? Oui, ses petits-fils qui l'ont abandonné là. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as dit ? Quoi ? Elle dit qu'elle reconnaît très bien ses petits-enfants. Qu'il y en a un même ici dans ce bureau. Ah bon ? C'est pas moi. Ah bon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, elle dit que le monsieur est assis à la droite de Charlotte. C'est pour ça que tu ne parlais pas depuis tout à l'heure, Digbe. Eh, elle dit qu'elle n'est pas là. Eh, elle dit qu'elle n'est pas là. Elle dit qu'elle n'est pas là. Elle dit qu'elle n'est pas là, elle dit qu'elle n'est pas là. Elle dit ? Elle dit que c'est mon petit-fils. Son grand-père, c'était Digbe Vess. Il ne l'a pas atteint au sévif. Son père, c'était Digbe Semiz. Lui, il n'a eu des carapattes. Tu ne veux pas m'aider. Digbe Vess. Attends, donc toi, donc tu comprends le français et puis moi, depuis là, tu me fatigues. Eh, toi, attention. Sinon, tu as fait quoi ? Laiter siffler. Voilà. Ça va pas, non ? Voilà, voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Un poli. C'est bien. Pauvre des cons. Ça va pas ? Encore, encore. Je ne sais pas que tu t'étais. Encore. Un petit comme toi, tu as fait tout le monde. Encore. Et tu t'engager tout de suite. Ouvre la bouche, madame. Ouvre la bouche, madame. Ouvre la bouche. Madame, 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 quoi ajouter, quoi ajouter ? Madame, quoi ajouter ? Non, 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 non. J'ai un peu plus tard. J'ai un peu plus tard.